En voyant, genre, toutes les plantes, tous les écosystèmes qu'il y a là-bas, les gens qui vivent là, les paysages, tu te dis, c'est ça le miracle de la planète Terre, c'est ça le cadeau que Dieu nous a légué essentiellement. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment que tous ensemble, on réfléchisse un peu à la manière dont on perçoit l'Arctique, la nature et les changements climatiques. L'expérience avec SOI pour être un tremplin dans ma vie, pour collaborer, communiquer avec les autres, c'est toutes des choses que je vais trouver vraiment, vraiment utiles dans le futur. L'expérience avec Students on Ice et avec les présentations a eu un immense impact sur mon apprentissage. Pour l'élémentaire, c'est très important d'ajouter des photos, des images qui vont les faire rire, qui vont les faire réagir, qui vont les impressionner. Le plus grand défi vraiment, c'était d'apprendre à communiquer efficacement, d'une façon à bien transmettre les informations. C'est quelqu'un qui a complètement sorti de sa coquille à travers ce processus-là. Mon leadership s'est beaucoup amélioré suite à Students on Ice. J'ai beaucoup développé la capacité de collaborer, de partager mes idées et de demander de l'aide lorsque j'en avais besoin pour des projets. Je l'ai vue au sein du Réseau des ministres de l'Environnement, où elle prend la parole, elle s'affirme, elle émet une opinion, elle fait des suggestions. J'ai l'impression que son leadership va dépasser les limites de l'école. J'ai pas de doute que c'est des compétences qu'elle va utiliser dans d'autres facettes de sa vie. Au début, j'étais plus là, en train de parler, puis crasher de l'information. Au fil du temps, j'essaie de davantage inclure les élèves, poser des questions, il faut penser à leur perspective. Je vous pose la question, où est-ce que ça vit, ce monde de l'Atlantique? En Atlantique! Est-ce que ça vit en Arctique? Non! J'espère qu'ils ont réussi à comprendre quelques petites choses. Je ne sais pas si les choses étaient un petit peu trop compliquées, mais je pense que ça les a inspirées. Donc, le plus grand défi qui s'est étalé presque tout le long du parcours, c'était la synthèse de la présentation. Étant fidèle à moi-même, j'ai fait 120 diapos, puis j'étais comme « ouais, ça va rentrer dans une heure, ça? » Non! Il aime parler, il aime aller dans le détail, il aime que ça soit clair. C'est de le faire en économisant des mots. J'ai réduit à peu près ça au tiers de ce que c'était environ. Malgré que Louis-Philippe, c'est un élève très autonome, je trouvais que c'était un élève qui n'osait pas prendre de risques. Avec les animaux, est-ce qu'il faudrait que je donne plus de faits intéressants dessus? Je me demande toujours si le contenu est assez pertinent, est-ce qu'il est assez intéressant, est-ce qu'il est assez unique? Puis je pense qu'il a appris à prendre des risques, puis à dire « je vais voir, j'essaie, puis on va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. » Puis il a rendu pas mal bon. J'ai développé davantage ma communication, communiqué des idées en restant assez captivant pendant une heure. J'ai aussi développé encore là ma pensée critique. C'est un élève doué, puis on voit une grande différence entre sa première présentation et sa dernière présentation. On est capable d'inspirer les gens, on est capable de les inviter à suivre. C'est comme ça qu'on commence un mouvement, une discussion sur les changements climatiques, ce qui est mon objectif. Est-ce que ça sera assez? Est-ce qu'on pourra vraiment atteindre notre but d'arrêter les changements climatiques? Bien, en fait, c'est à nous de décider. C'est à nous de voter pour la planète. Est-ce que nous, ici, dans cette salle, on veut être des passagers ou des membres d'équipage? Ça, c'est un choix qui va nous revenir. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501